En 1800, Alessandro Volta invente la pile électrique. Un siècle plus tard, Tesla illumine la ville de New York grâce au courant alternatif. Dès lors, les ingénieurs ont conçu toutes sortes d'objets ménagers jusqu'aux composants électroniques, tous basés sur un matériau roi, le silicium, un semi-conducteur qui n'est autre que du sable purifié et cristallisé, un processus très consommateur d'énergie. C'est lui aussi qui compose les panneaux solaires d'aujourd'hui, ce qui rend leur efficacité toute relative si l'on y inclut le processus de fabrication. Le soleil, source d'énergie renouvelable par excellence, que la science, à la frontière entre la physique et la chimie, essaye de dompter en remplaçant le silicium semi-conducteur par une solution de polymère déposée sur un support qu'on appelle substrat. Ces polymères en solution sont en fait des chaînes d'atomes de carbone, d'où leur nom de semi-conducteur organique. L'idée, c'est de passer à d'autres matériaux, d'autres manières de fabriquer aussi ces cellules solaires. Et une façon de le faire, c'est d'utiliser plutôt des semi-conducteurs organiques. Il s'agit de polymères, donc des longues chaînes qui vont se comporter à l'état solide comme des plastiques. Donc on obtient des panneaux solaires très souples, très légers, sur des grandes surfaces. Le problème, c'est que même si c'est beaucoup moins cher à fabriquer, l'efficacité n'est pas la même que celle du silicium. Et c'est surtout parce qu'on n'a pas encore bien compris comment l'énergie lumineuse va être convertie en électricité. Les processus sont beaucoup plus compliqués que dans le silicium, qui est un semi-conducteur classique. Dans notre recherche, on essaie justement de comprendre les processus fondamentaux pour ensuite aider les applications et pouvoir faire des cellules solaires organiques avec une plus grande efficacité. On va d'abord faire des films avec ces polymères, des films solides. Donc on va les dissoudre dans un solvant organique. Et ensuite, cette solution, on va la déposer sur le substrat et on va faire tourner la chose très, très rapidement, ce qui permet d'évaporer le solvant et d'avoir juste une couche très mince de ce polymère. Ensuite, on prend ces échantillons et on va les irradier avec un laser. Donc le laser, il va permettre d'avoir la lumière dans une forme beaucoup plus contrôlée que si on utilisait directement le soleil. Ce laser a en fait des impulsions de lumière qui sont très, très courtes, ce qui va permettre d'étudier justement des processus très, très rapides et de comprendre tout ce qui se passe au niveau fondamental pour ensuite dire quelles molécules il faut utiliser et comment il faut les traiter et comment il faut fabriquer les couches minces pour avoir la meilleure efficacité.